Bonjour ou bonsoir peuples congolais, ça dépend, il y a R.O. B.O.S.A.L.I. Je suis Christian Boulabiama, membre de peuples souverains, combattants, résistants, révolutionnaires. Aujourd'hui, je suis un PNI, Politicien Non Institutionnel. Politicien Non Institutionnel, je suis un PNI parce que les politiciens sont en face de qui sont en institutionnels, on a 4 institutions, on a 4 bâtiments, on a 4 gouvernements, on a 4 bâtiments, gouvernement national et puis gouvernement provincial. On a 4 bâtiments, il y a donc parlement provincial, parlement national. On a 4 bâtiments, on a une entreprise publique de l'État, on a un peu partout dans la diplomatie. Voilà la différence, on a 4 bâtiments, on a un indépendant, on a un bâtiment, on a un politicien, mais on a un partage les affaires politiques du Congo. Alors que les politiciens ont plus de 500 partis politiques, on aurait pu avoir plus de 500 voix. presque chaque mois presque chaque semaine donc hebdomadairement il fallait pas parce que il fallait 500 voix et s'élever et tout le monde donc convergence groupe nini, groupe nini divergence, groupe nini, groupe nini travail niais dans la place il y a 500 partis politiques donc on aurait pu avoir 250 ou basali et s'élever et s'élever 250 ou basali un peu contre ou proche l'inverse aussi ou basali plus de 300 majorités et s'élever donc il faut se faire la diaspora s'élever le diaspora s'élever et s'élever et s'élever les diasporas m'envoyer comme le diaspora et s'élever surtout tout le monde est en plus le condition le nom d'Est mais je ne veux pas tout le monde s'appelle Zali à la frontière du Rwandais tu ne dis pas que Zali se mette pas sur un peu de l'est-ce qu'on l'a écrit le Rwandais est grand malgré tout le gouvernement complice et complaisant de Rwandais On est du gouvernement Donc 天u et jest Il a opcjonal Donc comme exécutif Chibala Donc Hippolyte Kaname Il a exécutif Je ne suis plus Chibala Chibala Hippolyte Kaname Et puis il a exécutif Chibala Hippolyte Kaname Et puis J'ai eu dating Un 표현 A travers la République Et quand vous êtes venu, vous pouvez aussi me faire changer, si vous n'avez pas vu que vous vous avez venu de l'Use, vous êtes venu d'une 진éite d'un des hommes de la République démocratique, ce qui est venu de l'Ouest pour protéger les droits de la République démocratique. ici vous êtes venu d'être venu d'être venu de l'Ouest. Aujourd'hui vous êtes venu d'être venu d'être venu d'être venu d'être venu d'être venu de l'Ouest. Quand vous allez continuer, si vous êtes ensemble, Il a été libéré à l'ensemble du bicho. Le bicho est le premier. Le bicho est toujours unis et séparé. Tu as une séparité. Tu as une séparité. Tu es unie. Tu es séparité. Tu es unie. Donc, on a dit sur ce point-là, on tourne bien avec un politicien non-institutionnel. Puisque un politicien institutionnel, ça va être défaillant. Donc, ça va être défaillant. Donc, ça va être abandonnant la mission de Bango. Il n'y a pas d'hôtel à Mabouna Bango. Il n'y a pas d'hôtel à Mabouna Bango. Il n'y a pas d'hôtel à Mabouna Bango. Par exemple, il y a une délégation belge qui séjourne déjà à Kinshasa depuis hier. Je vous l'avais annoncé avant-hier. Et cette délégation, elle est là. Elle est venue pourquoi ? On vient de se poser cette question. La délégation belge composée d'un chef d'état-major général, de leurs ministres des affaires étrangères, diplomatie, coopération, etc. De leurs lobbies. Donc, Didier Renders, Louis-Michel est là-bas. D'autres belges de grands noms, des renommés internationales. Ils sont venus. Ils sont dans les lobes. Pourquoi ? Ils sont venus pour faire quoi au Congo chez nous ? On doit se poser cette question. Tout Congolais est pris d'amour, est pris, n'est-ce pas, des convictions pour libérer les pays. Il doit se poser cette question. Ces belges-là sont venus pourquoi ? Alors que nous, nous sommes un pays indépendant. Tout part de là. Une question simple. Ces gens-là, donc, c'est-à-dire, ils sont venus, puisque le pays est bloqué, à cause d'eux aussi. Puisqu'ils ont soutenu, donc, la personne qu'on ne pouvait pas soutenir. Ils ont soutenu, donc, Hippolyte Canam, durant plus de 20 ans, à la tête de notre pays. Et vous avez vu comment, donc, il a ramené le pays, vraiment, donc, au déclair. Donc, il a fait chuter, vraiment, donc, tous les aspects, donc, sociaux, politiques du pays. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus parler du Congo en tant qu'État. Puisque côté politique, ça ne marche pas. Côté diplomatie, ça ne marche pas. Côté tel secteur, tel secteur, ça ne marche pas. Donc, à cause d'un incompétent à la tête du pays. Et aujourd'hui, il a produit un autre incompétent. Donc, Félix Atoué Chiloum. La personne qui n'était pas préparée, n'est-ce pas, à s'assumer en tant qu'État comme son prédécesseur. Donc, voilà le problème que nous avons aujourd'hui au niveau du pays. Et que nous, peuple congolais, nous avions, n'est-ce pas, proposé le soulema populaire. Puisque nous l'avions organisé. Et donc, voilà, le soulema populaire était sur le point, n'est-ce pas, de se réaliser. Et voilà, à cause de leurs petites erreurs, donc, qu'ils avaient vite, vite corrigé. Donc, c'est-à-dire, quand ils ont voulu, n'est-ce pas, convoquer Martin Foyoulou devant la brigade criminelle, tout ça. Donc, devant le parquet, alors que le peuple avait dit, bon, voilà, vous voulez le convoquer. Donc, nous, maintenant, on va l'accompagner. Et on va en profiter pour faire le soulema populaire. D'où le gouvernement a eu peur. D'où le gouvernement, il a retiré, il a même annulé, donc, l'objet de la convocation même de Martin Foyoulou. Donc, aujourd'hui, on est devant ce problème. Et, comme il dirait, il y a des gens de bonne foi qui font de bonnes choses et qui proposent quand il y a un problème. Nous citons, donc, le président de l'île de PES, le peuple, M. Valentin Mouba, qui est, lui, cette fois-là, il a proposé. Il a proposé, donc, une mouture d'un projet politique pouvant nous amener, n'est-ce pas, à traiter du problème, n'est-ce pas, de la crise politique du Congo aujourd'hui. Il a publié ça. Tout le monde est au courant. Pour certains qui aiment beaucoup lire, ceux qui n'aiment pas lire, raison pour laquelle on essaie un peu de relier le message. M. Valentin Mouba, que le président de l'île de PES, le peuple, en a proposé quelque chose. Et ça a été saisi par la classe politique comolaise, par la diplomatie, etc. Et donc, ça fait deux jours aujourd'hui, la délégation belge est, n'est-ce pas, dans notre pays pour traiter du problème avec la classe politique de Roussoupe. Raison pour laquelle je voulais en profiter pour parler à deux niveaux, au niveau national et au niveau international. Et au niveau international, là, je vois directement la Belgique. Par la Belgique, je vois la communauté internationale. Par la Belgique, je vois donc l'Union africaine, l'Union européenne et je vois les États-Unis d'Amérique. Je vois les États-Unis d'Amérique, donc, qui ont donné, qui ont tous donné, n'est-ce pas, la charge à la Belgique pour venir en parler avec les Congolais. Et maintenant, quelle serait notre attitude? Comment nous, nous aurions, n'est-ce pas, appréhendé, n'est-ce pas, ce problème? C'est ça, la problématique du problème. Donc, je vais parler de Congolais et de Belges. Et s'agissant des Belges, s'agissant des Belges, les Belges, vous le savez, ils préfèrent le Rwandais qu'au Congolais. Donc, ils préfèrent travailler avec les Noël, ils préfèrent donner des avantages, des privilèges aux Rwandais, aux Burundais qu'aux Congolais. Alors qu'à la base, nous, nous fûmes, nos ancêtres fûmes, n'est-ce pas, fûrent, n'est-ce pas, des Congolais de statut Belge. Des Congolais de statut Belge, donc, c'est-à-dire, notre pays fut un État indépendant du Congo, dirigé par l'un roi, le roi, donc, Léopold II, qui était à la fois président de l'État indépendant du Congo, dont notre ex-territoire, État indépendant du Congo, et donc, roi de Belgie. Et puis, notre pays a été annexé en 1908 pour devenir une neuvième province de la Belgique, quand le roi, on lui avait, n'est-ce pas, retiré, donc, sa propriété privée, entre guillemets. Donc, voilà, raison pour laquelle nous sommes obligés un peu de faire le rappel historique pour voir à quel moment nous étions, à quel moment nous étions ensemble avec les Rwanda, c'est-à-dire à quel moment nos institutions s'est rencontrées. Voilà. Puisque, de 1885 jusqu'à 1908, l'actuel Congo, État indépendant du Congo, était la propriété privée du roi Léopold II. De 1908 jusqu'au 30 juin 1960, notre province fut la neuvième, notre territoire, État indépendant du Congo, fut la neuvième province de la Belgique. Et en 1919, suite à la première guerre mondiale, il y a eu trop de bevues qu'avait, n'est-ce pas, commise l'Allemagne ancienne. Et la société des nations était créée, SDN, et la SDN avait pris des résolutions importantes, dont notamment celle de retirer à l'Allemagne, certains, de retirer à l'Allemagne tous ces territoires colonisés à travers les mondes et de les confier à d'autres puissances de l'époque pour les administrer. Raison pour laquelle, nous, le Congo déjà était ex-colonie belge, et à partir de 1919 et officiellement à partir de 1925, la Belgique a signé un accord pour administrer officiellement le roi Léopoldi sous le contrôle de la société des nations en 1925. D'où maintenant, ils ont signé, vis-à-vis de la SDN, ils ont signé cet accord. Et le Rwanda, vis-à-vis maintenant de la Belgique, ils ont signé le protectorat. Et le Rwanda aussi, vis-à-vis de l'Allemagne, avant, donc, ils avaient signé aussi le protectorat. Le protectorat sous-entend, c'est-à-dire un accord entre l'État protecteur et l'État protégé. L'État protecteur, c'est celui qui protège. L'État protégé, c'est le pays qui est protégé. Donc, en l'occurrence, c'est le Rwanda qui était protégé par, anciennement par l'Allemagne, et vers 1925 par la Belgique. D'où, il y avait des caractéristiques qui les concernaient, c'est-à-dire, étant pays, État protecteur, ou territoire protégé. Donc, il y a un État protégé qui protège un territoire. D'où, ces territoires, les ressources de ces territoires ne peuvent jamais, enfin, on ne peut jamais leur donner une autre nationalité. Ils vont garder la l'air. Et que l'État protégé a la fonction, n'est-ce pas, de l'exécutif. L'État protégé gère, n'est-ce pas, le commerce extérieur de cet État protégé. L'État protecteur, donc, s'occupe, n'est-ce pas, de la force publique. Raison pour laquelle, de l'armée, raison pour laquelle notre armée s'appelait, n'est-ce pas, la force publique. D'où, notre armée faisait, donc, faisait office de l'armée sur les territoires rwandais et burundais. Et donc, elle jouait aussi le rôle de la police. Ça, c'est un petit rappel historique, rapidement. Donc, maintenant, je reviens sur le sujet, sur le sujet, parce qu'il y a la délégation belge qui est venue pour traiter du problème congolo-congolais, on suppose, avec des Congolais. Mais je sais que les Belges aiment beaucoup les Rwandais. Et parmi les Rwandais, ils aiment une tribu, comme ils m'appellent les Tutsis, puisqu'ils ont fait ça, déjà, sous l'administration belge, avec le protectorat. Donc, l'Église catholique avait manipulé. L'Église catholique avait procédé par manipulation d'un peuple contre un autre peuple. Donc, puisque c'est le Tutsi, un peuple majorité avait une sorte de préséance, si on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, avait une sorte de domination, où ce peuple était majoritaire. Voilà, le terme était majoritaire, d'où il ne s'attendait pas avec l'administration coloniale belge, au Rwanda. Maintenant, les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont monté les Tutsis contre les Hutus. Raison pour laquelle les Tutsis sont devenus dominants grâce à l'Église catholique. L'Église catholique, on sous-entend, c'est le corps intégral, n'est-ce pas, de l'État. Puisque l'Église catholique de l'époque faisait partie intégrante, n'est-ce pas, de l'État. D'où, maintenant, on a vu émerger une certaine élite, donc, élite Tutsi au Rwanda. Voilà, et c'est cette politique-là, donc, ils l'ont déversée chez nous vers les années 96, octobre 96, jusqu'à nos jours. Raison pour laquelle nous avons, donc, nous avions un président, Hippolyte Kanam, mais donc un Rwandais. On peut dire, nous avons un président, Hippolyte Kanam, puis c'est lui qui a créé même un autre président congolais. Donc, voilà, maintenant, avec députés pour parler, quelle serait la position belge ? Quelle serait la position belge vis-à-vis des congolais ? Puisque nous avons déjà une idée sur leur façon de faire, puisqu'ils vont privilégier, n'est-ce pas, les dialogues. Ils vont privilégier les dialogues, mais avec qui ? Puisque, d'après notre entraînement, ce serait un dialogue congolo-congolais. Ce serait un dialogue congolo-congolais, puisqu'il y a un groupe d'acteurs politiques qui se disent congolais, mais nous savons qu'ils sont, donc, ils sont produits, n'est-ce pas, entre guillemets, de la révolution de la fidèle. Donc, ils sont rwandais. Ils sont rwandais, ils ont pris notre nationalité, donc, sa procédure, voilà, donc, sans document probant, puisque le passeport n'est pas un document probant des nationalités, plutôt, c'est le certificat des nationalités, pour l'avoir, pour l'obtenir, il faut toute une procédure. Donc, maintenant, le belge, ils viennent avec quelle posture ? Est-ce qu'ils viennent pour que, quand on va s'entendre, entre guillemets, congolais, entre guillemets, entre congolais, quand ils vont s'entendre, est-ce qu'il n'y aura pas partage 50%, 50% de deux camps, puisqu'on est dans la bipolarisation de la vie politique du Congo, de la classe politique du Congo ? D'un côté, on doit être dans l'opposition, comme on doit se retrouver, n'est-ce pas, dans la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle, aujourd'hui, est composée de l'UDEPES, Tchilo Mochibala, excepté l'UDEPES Mubake, et donc, le PPRD et le FCC. C'est ça, c'est leur plateforme, donc, nommée Mouvance Présidentielle. INC est dedans. D'autre côté, nous avons la MUCA et les autres partis politiques qui n'avaient pas pris part, n'est-ce pas, aux élections. Donc, il y a la bipolarisation. Cette bipolarisation, n'est-ce pas, s'est éclaircie, donc, au cours des années, au cours des années, des jours, etc. Donc, aujourd'hui, on a cette visibilité pour comprendre qu'il y a deux camps diamétralement opposés. Donc, maintenant, quand ils vont procéder, n'est-ce pas, en l'entente, donc, c'est-à-dire, quand ils vont parler de choses du pays, donc, ça va aboutir à des choses importantes. Par exemple, donc, à la transition, au gouvernement de l'Union nationale, à la structure de l'État, etc. La structure de l'État, j'entends, là, j'entends parler, n'est-ce pas, de la présidence, de la primature, du parlement, etc. Donc, maintenant, et puis, éventuellement, on peut créer une commission vérité et réconciliation, à l'instar, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Maintenant, les Belges qui viennent, ils viennent en position de force, puisqu'il y a un chef d'État-major génère qui vient, ça suppose que notre armée n'est plus la bonne armée. Donc, c'est-à-dire, le chef d'État-major d'un pays, quand il se déplace, donc, il est l'envoyé spécial, en quelque sorte, de leur gouvernement. Et quand je vois la Belgique venir, comme je l'ai dit, c'est toute la communauté internationale qui est derrière. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous voudrions, n'est-ce pas, entendre, n'est-ce pas, des Belges? Qu'est-ce que nous voudrions, n'est-ce pas, entendre de nos politiciens, acteurs politiques qui prennent nos part, n'est-ce pas, ou pour parler? Voilà, raison pour laquelle nous intervenons, raison pour laquelle nous voudrions, n'est-ce pas, nous attarder sur des cas, sur des éléments, n'est-ce pas, à mettre en évidence pour avoir une bonne solution et la solution pérenne, la solution durable quant, n'est-ce pas, à nos institutions. Mais, du moins, il y a une alerte, nous lançons, n'est-ce pas, un SOS, parce que les Belges aiment beaucoup, ils ont beaucoup de penchant sur, du côté, n'est-ce pas, rwandais, bourronnais, par rapport aux Congolais. Donc, raison pour laquelle on voudrait voir clair, est-ce qu'ils viennent pour que nous composions avec la Kabilie, alors que la Kabilie doit partir, Kabila ne peut pas rester dans l'autre pays, Kabila doit partir pour que le Congo se développe. Je l'ai dit, il y a longtemps, il faut que Kabila part, Kabila part avec toute sa bande de criminels, il faut que Kabila prenne le chemin, n'est-ce pas, de la prison ou de l'exil, ou du cimetière, il a trois chemins, donc maintenant, les Belges sont-ils venus pour protéger la Kabilie, puisque nous faisons référence à leur dernier sommet, au dernier sommet, n'est-ce pas, des Nations Unies où ils ont pris part, Didier Renders était là-bas et que, donc, Didier Renders et Charles Michel avaient proposé au secrétaire général de l'ONU pour qu'on organise une transition, ça c'est avant les élections, pour qu'on organise, n'est-ce pas, une transition de deux ans et qu'Hippolyte Kahnem resterait au pouvoir pour, n'est-ce pas, conduire cette transition afin d'organiser les élections et qu'ils vont lui enlever, n'est-ce pas, quelques ministères régaliers de l'État ou quelques fonctions régaliers de l'État, dont notamment le ministère de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur, de Finance, du Plan, etc. Nous, en ce temps, on avait saisi l'opportunité pour leur poser la question, ils vont-ils les confier à qui comme opposants ? À l'époque, Chilomo était du côté entre guillemets du rassemblement du peuple et les autres étaient du côté du peuple et moi, j'avais posé déjà cette question puisque je connaissais, je lisais un peu leurs intentions. Aujourd'hui, Chilomo est président protocolaire. Aujourd'hui, on essaie un peu de voir clair s'il y a partage du pouvoir. Mais non, ces ministères-là reviendront à qui ? Puisqu'avant d'en arriver là, on doit déjà circonscrire les cadres. si il y a donc pour parler, ne peuvent prendre part ou pour parler que les Congolais. pour paraphraser un peu pour me paraphraser, j'ai dénonceré par exemple Roubeiroa. Roubeiroa, c'est un Rwandais. Roubeiroa, c'est un Rwandais, un réfugié. Il a son dossier au ministère de l'Intérêt du Congo. Il a son dossier au ACR. Kamere, c'est un Rwandais. Il est venu étudier. Kamere et son frère Germain, Kiabelouloa, ministre de l'économie, des mines, etc. autant d'années, ce sont des Rouanais qui sont venus étudier au Congo avec la bourse de la CPGN. Bien qu'ils étaient déjà au pays, donc pour le cas de Kamere, son père travaillait au pays, il était mité par-ci, par-là, etc. Mais c'était des réfugiés dans le cadre des coopérations de la CPGN. Donc, la problématique est là. La problématique est là. Il y a un problème qui a dit qu'on a un dialogue qui a fait qu'on a fait un dialogue. Un dialogue est plus de 50 dialogues. Il y a un dialogue qui a fait un dialogue mais un dialogue est très important qu'il y a. Il y a un dialogue avec les Belges. Les Belges sont des légers qui sont des grands les acteurs sont regroupés et créent des problèmes le problème est ritualisé les solutions sont ritualisées vers les réseaux c'est-à-dire que les gens ont été régroupés et ont été régroupés parce qu'ils ont créé ce problème le fait que les acteurs ont été concentrés ont été appelés à parler du problème du Congo pour que le Congo a besoin de la Bokonzinaye a besoin de la Kisominae est-ce qu'il y a Belgié qui a été piégé le ministre des Affaires étrangères on connait ses intentions par rapport à Louis Michel Louis Michel c'est le diable congolais Louis Michel qui a été en train de supporter ma politique Louis Michel qui a été en train de compter dans sa bibliographie il faut des dialogues mais dans Belgique il y a un dialogue il y a un dialogue mais pour que Louis Michel il y a un coq donc Louis Michel il y a un dialogue pour que le Congo il faut qu'il y ait des dialogues Louis Michel il y a un dialogue il y a un dialogue surgel alors il y a un dialogue c'est l'Afrique santa Et quand on parle de SIRGEL, c'est-à-dire qu'il y a une communauté économique des états de l'Afrique centrale, s'il y a un problème, beaucoup d'organisations sous-régionales, où il y a un niveau de SIRGEL, il y a un niveau de SIRGEL qui est à l'Afrique australe, alors il y a un niveau foncièrement dans l'Afrique centrale. Donc, si on a un problème, SIRGEL a enveloppé beaucoup. Donc, c'est-à-dire que SIRGEL a un problème, à cause de la décision, il y a un niveau de SIRGEL, donc nous restons avec l'accord militaire d'Amérique, il y a une mission pour achasser la politique. Mais qu'est-ce que la politique a fait ? Il y a un niveau de SIRGEL, il y a un niveau de SIRGEL, il y a un niveau de SIRGEL, donc l'Afrique du Sud, Zimbabwe, etc. Donc, nous restons à l'école isolée. Donc, d'où, au-dessus, il y a SIRGEL, il y a SIRGEL. Tout le monde qui a un niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, au-dessus de moi, Zali, donc, moi, le président Gaboné avait pris part, il y a un Angola, il avait pris part, le Tchadier, il y a un autre, 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 je pense. Mais tout le monde a dit qu'il y a des décisions, les décisions ont des finalités. Alors, tu n'as pas eu le lien, alors, tu n'as pas eu le lien avec la sou-région, tu n'as pas eu le lien avec la sou-région. En Afrique australienne, ça va être. Afrique de l'Ouest, ça va être. Mais même dans l'armée, il y a eu des gens qui ont eu le lien avec la sou-région, il y a des organisations sous-régionnelles, les gens qui ont eu le lien avec la Guinée équatoriale. Mais l'Afrique centrale, il y a eu le lien avec la Guinée équatoriale. Donc, ça dit qu'il y a eu le lien avec la sou-région. Ça dit qu'a eu la décision, Enfin Quand il y a des communautés des états de l'Afrique De l'Est Kenya, Nani Ouganda, Rwanda, Djibouti Je pense qu'il y en a quatre dans Tanzanie Ce n'est pas une décision Donc si j'ai les a les collo Si j'ai les a les collo L'enveloppe supérieure Il n'y a pas de solution Puisque si j'ai les a les collo Donc ça dit C'est la tour des babel Congo C'est la solution Si il y a un problème au Congo Si il faut appeler Sadek Si il faut appeler la communauté économique Afrique centrale Si il y a des sociétés C'est le même acteur Dans l'organisation sous-régionale Et parce qu'il y a une organisation Donc On ne sait pas Entre guillemets Il y a une entre guillemets Donc Sirjel Alors Sirjel A la décision C'est ma cote Sirjel Pour l'étouffée Congo Ce n'est pas Si il y a un problème 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 Alors que Rwanda A la manœuvre A la manœuvre nous avons mis l'ensemble. Et nous avons mis l'ensemble du Michel et nous avons mis l'ensemble du Congo. Nous avons mis l'ensemble du Congo. Suite à la proposition où nous avons mis l'ensemble du Congo, il y a le président Valentin Moukba qui a eu de paix sur le peuple. Donc, nous avons mis l'ensemble de ce que nous avons mis en soulevement populaire. Il y a un silica, un tomogra, un peu qui a été, non, non, non. Il a jaugé, il a testé le peuple du Congo qui a été déterminé, qui a été peiné, qui a été soulevé, à Zali, prêt à découdre ce qui a été fait dans le Congo. Donc, nous avons perdu le terrain dans le Congo. C'est un produit qui a perdu de l'intérêt dans le Congo. Et le Congo est comme risque que nous avons dans la guerre civile. Et comme risque que nous avons une sommalisation. Il y a le Congo. Il y a ce qui est, la proposition, qui est en train de faire des Congolais. Il y a le bonheur. 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 Il faut faire la bonne lecture. La bonne lecture et vous aurez des éléments. Et quand vous aurez des éléments, il faut être vraiment bien attentif au cœur. c'est à coeur, la géopolitique internationale, puisque la géopolitique commande la politique nationale, alors vous savez comment ils ont dit, comment ils ont dit, parce qu'ils ont dit comment ils ont dit intérêt, comment ils ont dit, les richesses géostratégiques mondiales, les russes ont dit, les Russes ont dit, les Chines ont dit, les Etats-Unis ont dit, ils ont dit, la guerre est en train de se couper, la guerre est en train de se couper, les gens ont dit, la bipolarisation, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des blocs soviétiques, l'URSS, c'est-à-dire qu'il y a des Américains capitalistes, et qu'ils sont dans le système de l'Ontario, et que la Chine est en train de se couper, quand on parle de la Chine, on parle de la Russie des BRICS, de un pays émergent, et d'autres côtés, ce que les Etats-Unis ont dit, c'est-à-dire qu'il y a une superpuissance mondiale, donc la guerre est là, et maintenant, c'est-à-dire que la guerre est en train de se couper, c'est-à-dire que la guerre est en train de se couper, la guerre est en train de se couper, c'est-à-dire qu'il y a des collègues, ils ne sont pas savants, alors ils connaissent, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas tous les mêmes, mais il y a un problème de l'Etat, pour tout le monde, il y a un dialogue, comme ça, il y a des dialogues, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils se sont en train de se couper. n'est-ce pas, pondu, n'est-ce pas, un accord nommé l'accord du 31 décembre 2016 ou l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que, vont-ils procéder de la sorte? Est-ce que, qu'est-ce que nous leur proposons? Bistot proposé, c'est-à-dire un dialogue dans le format de CNS. Le format de CNS, c'est-à-dire un dialogue congolais qui est un dialogue avec les gens. C'est-à-dire un dialogue qui est un dialogue. Malheureusement, si vous ne comprenez pas, puisqu'il a été aussi subjigué par des puissances occidentales, il a voulu reconnaître l'acte CNS. Si nous sommes reconnaissants, il a voulu reconnaître l'acte CNS, il a voulu reconnaître l'acte CNS, et puis il a voulu reconnaître l'acte CNS. Voilà, il a voulu reconnaître l'acte CNS. La question déjà, c'est-à-dire un dialogue, c'est-à-dire un dialogue avec CNS. Puisque tout le monde a failli à CNS. Tout le monde a failli, si tu dis que CNS, il a fallu à CNS. Tout le monde a parlé dans le sens générique, donc tout le monde a failli à un dialogue avec CNS. Alors le dialogue avec CNS, ce sont les acteurs politiques, qui sont les étiquettes de CNS, puisque CNS a piloté le projet. CNS, c'est-à-dire un dialogue avec CNS. Il y a une position qui est médiocre, donc le dialogue avec CNS. Donc, c'est-à-dire un dialogue avec CNS. Puisque le dialogue avec CNS, il n'y a pas de transition, alors que le pouvoir est de CNS. Il y a un autre, il y a un autre, ou il y a un malade mento. Donc, le dialogue avec CNS, il faut prévoir le Parlement, il faut prévoir le partage équitable et équilibré à pouvoir Félix est là, il y a un groupe qui est très bien, il y a un groupe qui est très bien, il y a un groupe qui est à réunir à maître il y a un groupe qui est une transition de parlement, il y a un groupe qui est renouvelé à parlement, mais il y a un exemple dans le passé, il y a CNS, ACR après ACRPT il y a un greffé ex-ensemble national il y a ACR donc il faut tout prévoir l'erreur est passée ça m'a sauté alors on a passé lointé, on avait bien travaillé dans la CNS donc, il y a un format il y a un dialogue puis le dialogue à CNCO il y a un élément qui dérange, qui fâche par exemple le problème de la nationalité de l'identification nationale du territoire on n'en a pas parlé de la CNI on n'en a pas parlé donc il faut tout ça il y a un groupe on a réformé, il y a un armé il faut, il y a un groupe quand il fait la traité il y a un groupe nous vous proposons ce qui suit donc ce qui est un dialogue d'abord il faut un dialogue congolo-congolais toute la cabine d'hors vitel kamerasa rwandais janet azali rwandais zoe kanambe kabila rwandais déogras rwandais oswi donc bizi makara rwandais kiamerulua rwandais pierre lumbi ouazali il y a ensemble donc rwandais burundais rwandais donc bah moussou basali bah réfugié bah réfugié oh bah ça c'est un dossier oh bah koti makamu ya mboka il faut commission vérité réconciliation bah tu wanda bak kongole il faut bas sambande bah détrui mboka bah détourner isurpation nabiso makambe belé belé nabiso donc bah c'est criminel économique criminel politique etc et criminel il y a droit commun bah c'est il y a un autre volet des problèmes donc du moins bah tout bah c'est bah réfugié ça c'est acr la congo et le but il y a un traité problème les autres là où bah y est il faut bas zon en ambo kanabang et puis bah tout bah y est au tchat des autres bah c'est réfugié bah rwandais ougandais burundais bah y est des autres on va les le quoi l'état qu'on va les retirer la nationalité puisque tant qu'on a dit réfugié bah y est c'est ça politique y a mok à y donc on y a nationalité d'abord et ça c'est bah on peut ça y on alors si on a bichot pour la nationalité c'est tellement compliqué que moi j'en pés alors si on va y on n'a d'après acr d'après professeur yomi depuis corée alors il y a acr et l'i c'est qui demandait d'asile qui sont réfugiés qui ont la loi internationale et la convention de jene c'est qui a accordé un bichot de c'est très compliqué là il y a la discussion ultérieure peut-être acr dans le gouvernement en Afrique et ça c'est compliqué dans le pays c'est pareil donc comment expliquer dans le pays c'est pareil c'est facilement c'est nationalité c'est un principe sanguiniste et non solide territoire ou voilà nationalité donc automatiquement ou après quelques années comme la France mais je pense que la nationalité est dans la France il faut observer jusqu'à ce que l'enfant est l'âge n'est pas 13 ans 15 ans au tribunal il faut décider soit la nationalité de les parents soit la nationalité français si réfugié il y a bas âge il y a donc les réfugiés sont saignés automatiquement mais si il y a un tribunal il faut décider devant le juge bien qu'il y aura préparation de nos parents il y a une nationalité de la France de Canada je parle de la France donc voilà donc c'est le nationalité c'est le moment l'unique occasion jamais puisque ça fait 22 ans on n'en parle pas et vous avez peur de quoi vous politiciens institutionnels vous avez peur de quoi payer les 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 il faut en parler il faut donc parler donc la nationalité l'identification nationale la territoire la même superficie d'engue ça c'est une question c'est ça c'est 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 donc c'est à dire donc c'est un format c'est mais il y a miniature donc c'est deux ans donc c'est à dire un mois c'est 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 la résolution en 1960 20 janvier 60 20 janvier 20 février 60 avant indépendance classe politique congolaise la société civile la table de Bruxelles c'est la première donc dialogue à Bruxelles ces résolutions coulent sous forme la loi fondamentale aujourd'hui un mois et ils ont travaillé et aujourd'hui ils ont un mois sérieusement un mois sérieusement avec donc les hospices n'est-ce pas donc avec la couverture et la communauté internationale un mois ils travaillent sérieusement l'organisme qui est piloté ce qu'ils appellent c'est il n'y a pas de problème mais ils ont piloté ils ont travaillé un mois ils ont parlé plus seulement comme ils ont parlé cette fois dans la structure de l'état présidence est-ce qu'il renouveler le petit lombo ou un petit caca ça c'est une question primature il fait parlement il fait parlement il fait ça donc greffe groupe FCC PPRD INC IDPS INC ils ont le Parlement et ils ont le Parlement parce qu'on ne peut pas consommer leurs bêtises là vous voyez qu'on dit l'institution c'est donc maintenant le dialogue soit on rase tout et qu'on a tout durant un mois dans un mois deux pôles des ensembles dans un mois c'est qu'il y a 50 députés et sénateurs qu'il y a 50 députés et sénateurs la mouka la mouka soit majeure partie ou bien la mouka soit 50 on a 100 composés les partis politiques et les membres et les membres et les membres ensemble comme ça le Parlement va tout et tout mais soit une autre solution quand il y a des alli quand il y a des députés parlementaires 500 donc les autres 500 il y a 500 il faut éliminer jusqu'à 350 coteau européen coteau européen coteau européen voilà c'est que la mouka il y a quelques députés coteau qu'on a défalqué le nombre coteau la mouka il y a poursuivi la paix les alliés les banques 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 les diasporés etc donc voilà la situation que nous avons proposé et puis donc on partage le gouvernement le ministère la fonction régalienne de l'état doit revenir dans l'opposition et la vraie tel que le ministère il y a défense puisque là maintenant ils vont parler dans le dialogue là maintenant on a la composition donc le ministère clé justice défense finance intérieure même plan il y a un groupe il y a la question il faut revenir dans l'opposition et surtout la défense et la justice il faut revenir dans l'opposition et la vraie opposition puisque parmi tu as la moukab aventure les alli je parle de la vraie opposition donc la vie de France dans l'entretemps pour parler on a on a réformé il y a armé réformé il y a beau et beau et beau il y a beau et beau puisque tu crois qu'on était armé plus de 450 officiers super militaires rwandais alors à l'origine il y a armée congolaise il n'y avait pas de rwandais c'était des congolais jusqu'aux années 90 97 c'était des congolais comment expliquer armée qu'il n'y avait plus de rwandais toutes aussi une seule tribune il y a rwandais toutes les pléthores toutes les armées qu'elle est cette armée quel est donc quel fonctionnement avec cette armée alors à la base armée il y a congolais malgré l'identité nationale de d'identification nationale d'une nationalité d'une CNI donc maintenant la structure de l'état fonctionne et le revenu est congolais là maintenant la cabine prendra fin sinon donc tu as qu'il y a un mois voilà donc c'est-à-dire dialogue oui sur un mois on va parler sur l'eau et à l'issue duquel gouvernement nationale est congolais transition de la transition est congolais il y a une année deux ans une année deux ans une année trois mois etc et piloter le donc dans un mois de durant un mois créer le c'est-à-dire acte c'est-à-dire c'est-à-dire valider c'est-à-dire actualiser dans contexte il y a les grandes lignes traiter clairement c'est-à-dire le gouvernement c'est-à-dire le premier ministre c'est-à-dire piloter pour faire la réforme de l'armée il y a justice il y a service il y a renseignement dans l'intérieur donc il y a service à renseignement il faut réforme voilà c'est là où on aura quelque chose sinon c'est l'unique occasion ou jamais sinon nous c'est le soulevement populaire et à chaque fois quand il y a des vrais pour parler il y a des c'est-à-dire nous sommes prêts à détruire nous sommes prêts à détruire et je m'adresse maintenant au belge donc après maintenant c'est-à-dire durant la transition là maintenant on organise la commission vérité et réconciliation par exemple la ministère intérieure couplet de la ministère par exemple intérieur social et puis justice durant toute la durée il y a transition donc organiser ce qu'il y a donc commission vérité et réconciliation sans kanambe s'il vous plaît sans kanambe je m'adresse aux belges vous venez pour trouver une solution puisque vous êtes donc mandaté par la grande communauté internationale on s'y pose nous vous demandons le fait que vous venez donc travailler avec les congolais il faut que qu'on fasse un truc congolo congolais puisque parmi le congolais donc aujourd'hui donc parmi nous il y a des étrangers dont notamment les rouennais et les bourounais les ouganais même ils ont pris notre nationalité frauduleusement vous le savez vous le savez bien notre nationalité pour l'obtenir il y a toute une procédure qui est difficile même pour l'accomplir d'où maintenant c'est à dire vous pouvez demander la nationalité congolaise et vous mourrez sans l'avoir obtenu et vous voyez comment ces gens là grâce au passeport qu'on leur donne ils se disent congolais alors ils ne sont pas congolais ils ne sont pas congolais donc je vous demande puisqu'il y a un chef d'état-major qui est venu c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de l'armée du Congo et de la Belgérie la coopération aussi ne marche pas donc pour établir même la coopération militaire belge donc nous devons nous de l'intérieur n'est-ce pas donc 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 rétablir l'ordre rétablir l'ordre et le rétablissement de l'ordre donc passe par des réformes et les réformes en tant que crise comme ça on ne peut que les obtenir grâce à un dialogue où les politiciens vont se mettre ensemble pour en parler sinon il y aura du chaos sinon vous risquez de produire du chaos du chaos jamais vu puisqu'on est déterminé à en découdre avec les Wandais que vous Louis Michel vous protégez que vous Didier Rennes vous protégez que vous le chef d'état-major de Belge vous protégez on connait comment vous vous opérez nous ne sommes plus sous la colonisation belge nous ne sommes plus sous ou ils ne sont plus sous l'administration belge puisque eux ils étaient sous les protectorats donc nous on était sous la colonisation mais on a eu une seule administration raison pour laquelle nos institutions étaient n'est-ce pas donc imbriquées étaient donc entrelacées je peux dire donc nous ne voudrions plus vivre cette situation puisque cette situation a survécu grâce ou à cause de vous puisque vous avez mis à la tête de notre pays durant plus de 20 ans un Rwandais à la personne de Félix de 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 Canambe donc Hippolyte Canambe aujourd'hui grâce à la pression surtout américaine de Donald Trump que je salue en passant grâce à lui ce monsieur s'est retiré pour créer un autre imposteur mais un Congolais donc à la personne de Félix Antoine Chilombo et maintenant toutes les institutions sont bloquées le Congo le pays est bloqué à cause d'un seul individu et nous nous connaissons nous vous disons que parmi des Congolais il y a des marionnettes parmi des Congolais il y a des usurpateurs de nationalité alors laissez-nous faire vous venez pour donner n'est-ce pas le tempo l'impulsion mais laissez-nous faire laissez-nous parler des problèmes qui rongent notre pays et nous devons prendre n'est-ce pas des décisions allant dans ce sens et cela va nous aider n'est-ce pas à sortir de donc de ces problèmes pour n'est-ce pas asseoir des institutions pérennes durables donc voilà c'est que j'avais à vous dire donc il ne faut pas donc délégation et je demande même que au peuple qu'on a osagé s'il faut marcher devant l'ambassade belge il faut le faire le combattant du Congo sur place il faut faire ça il faut marcher devant il faut faire un city devant l'ambassade belge il y en a 50-50 et de l'autre côté il y a des rwandais et le pays il ne faut pas venir il faut pas venir on va s'entendre entre Congolais mais on ne va pas s'entendre avec les rwandais les rwandais doivent rentrer chez eux je vous remercie donc on a eu la vidéo je vous raconte la communauté je vous remercie je vous remercie je suis un peuple souverain dans le but merci je suis un combattant je suis un résistant je suis un patriote et je me dis PNI politicien non institutionnel je suis un politicien classique politicien institutionnel il y a un peu 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 obligé pour que il y a un peu le peuple non merci Merci. Voilà la vidéo madame Babou Kaboulang. Merci.